Après la restauration, les vêtements, l'alimentation, voici maintenant Walmart Santé. Pierre-Olivier, c'est le nom de la nouvelle clinique lancée par la multinationale aux États-Unis. Une première clinique Walmart Santé va ouvrir ses portes à la mi-septembre en Georgie. C'est ce qu'a annoncé la multinationale américaine ce matin. D'ailleurs, pour vous en parler, je me trouve devant un magasin sur la rive sud de Montréal. Parce que Walmart Santé était déjà présent dans le secteur de l'optométrie, dans le secteur pharmaceutique également. Mais pour la première fois, va offrir des soins dentaires et des consultations en santé mentale. Donc, vous allez pouvoir aller dans une clinique Walmart aux États-Unis, par exemple pour un nettoyage dentaire ou encore faire réparer une carie, par exemple. C'est une initiative que la multinationale a développée afin de maintenir sa croissance dans le secteur de la santé. Un secteur qui est déjà très lucratif pour Walmart. 36 milliards de dollars en revenus, l'équivalent chaque année d'environ 10 % de son chiffre d'affaires total. J'en ai discuté avec le conseiller en stratégie d'entreprise, Philippe Bertrand, ce matin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Walmart, qui est une multinationale mondiale, on parle de 515 milliards de chiffre d'affaires annuel et de 11 300 magasins à travers le monde. Il y a juste 140 millions de personnes qui vont dans les magasins à chaque semaine en Amérique du Nord. Imaginez un dentiste qui a cet afflux de clients potentiels. C'est juste une idée brillante. On est vraiment dans le concept des super magasins où tu ne vas pas aller acheter ton équipement de camping, faire tes prescriptions médicales et en même temps aller te faire un petit léger de lavage dentaire. C'est une brillante idée. Est-ce que de telles cliniques pourraient être implantées au Québec, Pierre-Olivier? La question se pose. Walmart a indiqué qu'elle n'excluait pas d'exporter ailleurs qu'aux États-Unis ce modèle. Et pour l'instant, j'ai demandé aux clients ici même, à Longueuil, qu'en pensez-vous d'une clinique santé Walmart? C'est très bien. Je suis infirmière, dans le fond. Puis je trouve que la santé mentale, c'est justement un sujet qui est encore tabou. Moi, le magasin, en général, je l'aime, mais pas les médicaments. Ça va être juste pour l'argent, je pense. D'après moi, ils vont avoir de meilleurs prix. Vous iriez chez Walmart pour un nettoyage? Non. Alors, vous l'avez constaté, Mathieu, les avis sont partagés entre-temps. À partir de la mi-septembre, Walmart Santé va lancer des cliniques, je vous le rappelle, qui offriront des soins dentaires et des consultations en santé mentale, qu'il aurait cru. Et voilà. Merci, Pierre-Olivier.